bonjour c'est génial à chaque fois que je publie un mandala sur les réseaux sociaux c'est là que j'obtiens le plus facilement des likes et des commentaires enthousiastes alors ça tombe bien parce que j'aime beaucoup faire des mandalas et j'en intègre de plus en plus dans ma recherche artistique mais je m'interroge aussi je veux comprendre pourquoi le mandala est tellement attrayant et j'ai fait quelques recherches je veux partager ici avec vous les éléments de réponse que j'ai trouvé je pense qu'il y a d'abord le côté purement esthétique une structure de base géométrique qui s'organise autour d'un point central ce qu'est un mandala d'un point de vue visuel est simplement agréable à regarder mandala est un mot sanscrit qui a été traduit de différentes façons on m'a dit que manda signifiait un palais et la signifie un présent caché mais chez les hindouistes un présent caché c'est toujours relié ou presque toujours relié à quelque chose de divin à une divinité donc l'attrait du mandala ça pourrait être parce que il y a dans le mandala une promesse de trouver quelque chose de sacré et peut-être de trouver le sacré en nous mêmes qui sait une autre façon de traduire mandala c'est par sphère par cercle par unité ou par cycle oui en effet les hindous y voit une représentation du cycle de la vie avec la naissance le développement la mort la renaissance et ça évidemment ça nous concerne tous nous avons tous la curiosité d'en savoir davantage sur le cycle de la vie sur l'unité de la vie et puis il y a le fait que la création du mandala pour les moines tibétains est relié à une forme de méditation les moines tibétains passent parfois plusieurs jours à construire à plusieurs un mandala avec des du sable coloré et pour eux c'est une méditation intense donc le le mandala est relié à la notion de méditation cette technique qui nous permet d'être pleinement conscients dans l'instant présent ça je pense que nous sommes nombreux à le rechercher cette présence à l'instant présent et puis ça me renvoie à autre chose aussi à des à ce qu'on appelle les rangs godis c'est des mandalas que des femmes en inde font devant les maisons et elles font ces dessins sur le seuil de leur maison pour apaiser les personnes qui vont rentrer dans la maison pour les mettre dans de bonnes dispositions c'est aussi le rôle de la méditation que de nous mettre dans de une bonne disposition donc le mandala apaise le mandala nous met en harmonie c'est d'ailleurs de plus en plus utilisé aussi en occident pour apaiser pour harmoniser pour centrer le mandala est d'ailleurs est universel on le trouve chez les amérindiens on le trouve dans les églises sous la forme des rosaces on le trouve pour représenter l'univers chez des alchimistes par exemple donc c'est vraiment partout 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 ce mandala est présent donc voilà c'est des pistes pour essayer de bien comprendre ce qui nous attire autant dans le mandala pour moi le mandala c'est un espace dans lequel on peut rentrer par l'imagination dans cet espace je peux placer les éléments d'une thématique qui m'intéresse autour d'un centre je peux les hiérarchiser autour d'un centre et c'est ça qui me fascine c'est cette mise en perspective d'une thématique par rapport à son origine parce que le centre représente l'origine de l'imagination l'origine de la pensée cette disposition permet de créer un grand recul donne une grande profondeur et c'est apaisant aussi parce que l'on se comprend comme étant à la source de la thématique je vais vous donner un exemple